Yo 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 yo, salutations à toi family, salutations à toi family en espérant que tu te portes bien, et bien écoute moi ça va à merveille, c'est certainement le deuxième live, le deuxième live de la soirée comme promis, il y a un live que je réalisais spécialement pour la réouverture des frontières, en tout cas c'est live, je le consacre on va dire, à n'importe quel sujet carrément, donc voilà, salutations à toi Karim, comment vas-tu, comment vas-tu, est-ce que ça va chez toi, est-ce que tout va bien chez toi, est-ce que tout va très bien chez toi, Anastasie, привет, qu'est-ce que tu veux dire là, bien sûr, tu es normal là où tu veux, tu es à l'arrivée, tiens, Karim ça fait un moment, ça fait un moment, ben tu n'étais pas en ligne, et ben je t'ai cherché un peu avec la torche, avec le fanaric, je t'ai cherché un tout petit peu, mais tu n'y étais pas, alors je me suis dit certainement tu étais occupé, et ben je pense, tu as vu, tu as vu et tu as bien suivi la vidéo que j'ai postée il n'y a pas si longtemps sur YouTube, en fait c'est fait un live, c'est fait un live que j'ai débuté sur Instagram, mais qui s'est retrouvé du coup sur YouTube, comme prévenu, donc voilà quoi, enfin, comme je l'avais prévu, hein, comme convenu, comme prévu, c'est bon. Période un peu fatigante, j'ai hâte que l'été commence, mais sinon je suis là, ah d'accord, d'accord, moi, moi de même, moi de même, et ben écoute, c'est la meilleure période, c'est la meilleure période, on va dire, hein, le printemps, en fait, hein, en fait, cette période qui précède l'été, pour moi, c'est l'une de meilleure période possible. D'ailleurs, pour te dire vrai, je m'en jaille plus, on va dire, hein, quand la neige s'est dégivre, quand il commence à faire moins froid, ça me fait du bien, ça me fait du bien, ça me fait énormément du bien. J'ai l'occasion de mettre de par-dessus, des différents par-dessus, démonté, donc voilà quoi ça. Ça me va, ça me va, ça me va. Anastasia, что нового, hein, пиши, пожалуйста, пиши, как день прошел, все нормально, Карим тоже, он знает, он живет и в России, но он знает прекрасно, он говорит тоже русский, язык, как надо, значит, пиши, как надо, он будет тоже отвечать, хорошо. Perso, je préfère l'été car tout le monde est détendu. Ah, ouais, 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 il ne faut pas oublier la canucule, hein, il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier ça aussi, hein, il ne faut pas oublier la chaleur, il ne faut pas oublier tout ça, là, donc c'est un peu genre, c'est un peu genre, donc voilà. Mais sinon, l'été, c'est pas mal non plus, hein, ici, là, c'est qui est un peu bizarre, et que pendant l'hiver, il fait très froid, pendant l'été, il fait très chaud. C'est le grand problème, on va dire, hein, de la Russie. Hormis ça, en tout cas, tout va très bien, hormis ça, tout va à merveille, ici, hein, tout va à merveille. Pendant l'hiver, c'est un peu, c'est un peu galère, mais pendant l'été, ça va, quoi, pendant l'été, ça va. Et ben, on a l'occasion de nous balader en tee-shirt, de nous balader en bermuda, donc ça va, quoi, ça va. Ça va. Et sinon, quoi de neuf, quoi de neuf, tout va bien ? Tout va bien de ton côté, ça va. Elle est jolie, cette Anastasia, bien sûr, bien sûr, je te rassure, je te rassure, elle est bien jolie, elle est bien jolie. She is beautiful girl. Donc, elle est belle, oui. Elle est vraiment belle. Donc, on t'a un compliment, mais tu n'as pas répondu. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas répondu, je n'ai pas répondu, je n'ai pas répondu, je n'ai pas répondu. Arnaud, dans la maison, salutations à nouveau, Arnaud, tu peux lancer l'invitation, hein, on discute, il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas de souci. Je prends, je prends tout le monde maintenant, là, donc, avec eux, j'ai pu passer, on va dire, le message, hein, et qui a été répercuté très rapidement sur YouTube. Maintenant, là, je suis, je suis ouvert, je suis ouvert, j'ai envie de dire, hein, à prendre n'importe quelle invitation pour voir du ce qui t'es, de la santé, de la vie, de tout, hein, de tout, carrément. Pas mal de boulot en ce moment, mais je suis content dans trois mois, finis les études, je pourrais enfin faire quelque chose qui me plaît, en apprentissage. Ah, je suis très content pour toi. Je suis très, très content pour toi. Eh ben, c'est déjà ça, hein, c'est déjà ça, hein, en espérant, en espérant réellement que tout ira, tout ira très bien, hein, tout ira très bien et que tu pourras pas, euh, passer ton temps simplement, hein, à tes prélacés, mais comme tu prévois un apprentissage, ce sera mieux, 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 je suis très content, très content. Anastasia, merci, oh, maladiette, maladiette, C'est pas, hein, c'est pas, je suis très content, hein, c'est trop beau, ciao. c'est déjà ça c'est déjà ça au fait pendant pendant l'été il y a beaucoup de personnes qui en profitent pour apprendre un métier pour voilà quoi pour faire c'est faire de l'argent mais on a d'autres qui préfèrent on va dire c'est pré-lasser c'est payer du bon temps au fait il n'y a que cette grande différence là mais c'est qui est sûr et que pendant pendant l'été il y a plein plein d'étudiants surtout d'étrangers qui vivent ici là préfère bien qu'un triplé j'ai envie de dire quoi triplé qu'un triplé on va dire d'effort pour essayer de nouer les deux bouts de moi de gagner plus d'argent donc ça s'est passé un peu ainsi donc voilà quoi mais sinon c'est très bien c'est très bien diabo salutations à toi soit la bienvenue en soit la bienvenue je suis très content de t'avoir sur le live en fait dites moi un peu dites moi un peu c'est que je n'arrive pas à comprendre est ce les études les études exclues exclues on va dire cette capacité à saisir les opportunités dites moi un peu parce que c'est pendant qu'on est étudiant à moi que je me trompe c'est pendant qu'on est étudiant c'est pendant qu'on étudie qu'on doit impérativement s'est trouvé on va dire quelque chose de bien à faire voir c'est faire de l'argent 1 saisir les opportunités je ne sais pas si c'est un tort pour un étudiant je ne sais pas si c'est un tort parce qu'à la réflexion à la limite à la limite j'ai envie de dire la réflexion que moi personnellement j'aimais sur ces sujets est tellement différente des celles des autres enfin des certaines personnes qui sont ici on va dire des familles très aisées un ici des familles assez richard j'ai envie de dire alors que pour le combat des mortels je vois et je remarque j'ai envie de dire pendant l'été il y a voilà quoi il ya un déchaînement pas possible pour se trouver un boulot pour se trouver de quoi voilà quoi remplir ses poches en faisant n'importe quel on va dire boulot vous êtes nous sommes déjà quatre sur le live je vais poursuivre avec n'importe quel sujet poser également vos questions si vous voulez également participer libre à vous et puis envoyez moi une invitation je serai content alors très content j'ai envie de dire de vous répondre vous passer sur le live ce sera quelque chose de bien mais en attendant envoyez moi vos coeurs vos coeurs vos coeurs vos coeurs envoyez moi vos coeurs en bas à droite il ya une case pour le coeur envoyez moi vos coeurs ce sera parfait ce sera bon ce sera bon ce sera bon ça dépend des gens honnêtement les étudiants ça varie beaucoup d'une personne à une autre si moi je continue d'être étudiants pendant ces temps j'aurais rien pu faire comme opportunité à d'accord d'accord ah ouais tu as tu as totalement raison tu as totalement tu as totalement raison en fait pour certaines personnes elles pensent nécessairement que les études pendant l'été c'est un tout petit peu on va dire c'est surcharger parce que l'été effet on va dire cette période elle est nécessairement là fait pour voir pour cette détendre au maximum alors que c'est c'est un tout petit peu un tort j'ai envie de dire et qui plus est nous vivons dans un pays où quand tu trouves une opportunité d'un boulot il faudra vraiment la préserver il faudra vraiment la préserver et c'est battre réellement pour mieux la conserver et en jouir carré parce que c'est ce n'est pas monnaie courante ici c'est n'est pas monnaie courante c'est qui est c'est qui est dur et le poursuivre on va dire avec le chantier avec tout ce qui a trait on va dire au boulot paie recommandé pour sa santé on va dire des boulots assez difficile assez dur c'est ce qui est opéré ici effectué ici par différents j'ai envie de dire étudiants donc voilà je suis simplement à côté d'un centre commercial un park house ce que ça c'est non donc je me suis décidé de me mettre ici là pour la lumière j'étais j'étais très très loin c'est très loin en ville mais là je me suis décidé voilà quoi de m'accommoder un tout petit peu à cette petite sauce parce que elle est lumineuse donc voilà de business tourne bien et ben jusque là jusque là ça va jusque là ça va à l'appel en tout cas ça va bon ben j'ai dû stopper un tout petit peu parce que je devais me concentrer sur sur un truc mais je vais reprendre je vais relancer encore une fois de plus peut-être dans deux ou trois semaines et puis ce sera bon mais sinon il ya une forte demande surtout si tu veux nécessairement parler du business du piment ben sache que ça ça marche ça marche ça boitille un tout petit peu parce que les africains entre eux le courant passe mais pas forcément à l'amiable j'ai envie de dire pas forcément très bien c'est ce qui est un peu triste c'est ce qui est vraiment vraiment très triste j'ai envie de dire mais ça va quand même mais ça va quand même tout cela qui se sont montrés intéressés par le produit en pu acheter et ben je je me suis même porté garant j'ai envie de dire de de la livraison j'ai assuré la livraison gratuite mais toujours on va dire un dans l'hésitation toujours en se posant de de questions genre s s s c'est un bon produit s ap qu est ce en lieu place de 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 d'acheter et puis de faire une petite évaluation j'ai envie de dire un petit constat personnel de goûter et puis de se faire une opinion de la chose mais ici là nous sommes assez spécial assez focus sur on va dire le prétention raison pour laquelle c'est un peu genre pour certaines personnes faut vendre russe et ben bien sûr bien sûr le russe sont beaucoup plus ouverts peu importe c'est que l'on pourrait se dire par rapport à cette à cette population un soit aux russes ils sont beaucoup plus ouverts j'ai envie de dire très très ouverts très ouverts et qui plus est d'ailleurs si sont si sont eux quand ils achètent ils sont en même on va dire de me faire encore une petite pub de parler de ça on va dire un autour d'eux c'est c'est d'avoir le permis de conduire si oui comment combien et ben il est très facile il est très facile rapidement karim je vais répondre à la question des diabos et ben à savoir diabo qui a deux il ya deux centres de formation ici là donc de auto-école nécessairement la formation dure un trois mois trois mois enfin pour certains centres deux mois à la limite un mois et demi déjà mais tu t'es forme à la à la conduite tu t'es forme au code de la route donc puisque c'est un tout petit peu on va dire un différent un tout il ya une légère différence par rapport au code de la route j'ai envie de dire un de chez nous au pays de l'afrique et tout et cette formation est vraiment nécessaire cette formation est vraiment nécessaire généralement la formation coûte un vingt-cinq mille trente mille roubles déjà trente mille roubles tu peux avoir une bonne formation comme ça là tu passes on va dire ton examen au bout déjà de deux mois et un examen théorique bien sûr un du code de la route pour tester des connaissances un par rapport on va dire aux aux différents on va dire un code carrément une fois ce sera bon tu passera un autre examen on va dire sur sur un terrain un examen en rapport avec de manoeuvre arrière comment parquer la voiture en bataille comment dire encore en bataille en épis voilà quoi comment des démarrer une voiture en comment on dit ça sur une montagne en c'est quoi le terme et déjà j'ai oublié j'ai rétiens simplement le terme russe carrément donc voilà hormis ça tu auras également le dernier examen à passer on va dire sur la route ensuite avec avec un officier 1 de la police routière à tes côtés pour t'évaluer à la fin de l'évaluation et ben tu tu auras ton permis de conduire tu iras te faire photographier tu donneras tes empreintes comme il le faut et puis voilà déjà au bout de de quelques heures tu auras ton permis de conduire donc nécessairement tu dois de penser 25 à 30 mille roubles et à la fin tu auras besoin impérativement alors impérativement de réussir tous tes examens et puis le permis de conduire il viendra à toi aussi simplement aussi facilement et tu pourras en ce moment là d'offrir une voiture et voilà quoi te mettre sur la route évaluer également les dangers parce que ici là la conduite est beaucoup plus dragonienne drastique parce que fleurus conduisent voilà comme s'ils étaient à la bourre perpétuellement quoi perpétuellement je ne sais pas apparemment ils sont en manque soit en demande de drive quoi donc il ya il ya un speed que j'ai remarque c'est pas possible donc comme eux mêmes ils aiment bien le dire ah ah ni gagne à youtube ce vrai bien est un irréal du coup tu comptes reprendre le live régulièrement où aujourd'hui c'est exceptionnel et ben je le ferai régulièrement sur instagram bien sûr et par la suite j'aurai à le rupercuter comme je l'ai dit tantôt là avec ses lives précédents sur youtube bien sûr pourquoi parce que il n'y a pas une forte communauté qui 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 m'essuie carrément sur sur instagram et tout cela qui sont sur youtube je je passais d'innombrables j'ai envie de dire un pub à sûr voilà quoi sur ce qui est instagram et il y en a que une dizaine soit une poignée j'ai envie de dire de personnes qui s'y sont abonnés sur cette page instagram alors carcelan etienne à chaque fois je je réaliserai de live et ben j'aurai simplement à l'enregistrer et puis à le rupercuter sur youtube et ben je le ferai coutumièrement et comme à l'habitude d'ailleurs comme à l'accoutumé donc je le ferai bon ben le problème que j'ai rencontré avec ma chaîne en fait debi je n'ai pas je t'ai même pas posé la question tu as compris tu as compris ce que j'ai dit tu as compris en fait je j'ai relaté ça zap zap alors si tu as compris tu me dis si tu n'as pas compris tu me dis aussi comme ça je vais me répéter encore je me donnerai cet malin plaisir de me répéter puisque ça me fait plaisir à chaque fois ça me fait plaisir et ben family nous sommes à quatre sur le live c'est un peu triste ces soirs je comprends c'est un lundi c'est normal tout le monde est occupé mais tous ceux là qui sont là s'il vous plaît je vous demande encore une fois rendez-moi mes likes mais love mais love en bas à droite il ya une case réservée pour le love pointé 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 et donnez moi mes love mais love j'en ai réellement besoin s'il vous plaît j'en ai réellement besoin où j'en étais d'ailleurs où j'en étais en fait j'ai connu un léger problème comme je l'ai dit avec avec moi avec mon content youtube comme quoi certains live que j'ai réalisé comporter on va dire un deux chansons j'ai envie de dire un qui ont fait office de de restrictions pour le droit d'auteur et tout c'est qui est un peu triste pourquoi parce que je surveille à la lettre à la loupe un tout ce qui s'y passait mais c'est un peu triste mais c'est là cela ne va pas m'arrêter pour autant je vais pas non plus un mais laisser aller donc je ferai de mon mieux pour essayer de résoudre le problème j'écris à youtube je pense qu'une fois ce sera bon vous le saurez de toutes les façons c'est pas mal non plus un de conduire un live ici là et puis de le repère quitter de l'autre côté puis ce sera bon donc voilà ma bien la salutation à toi soit le bienvenu sur le live en espérant que ça va c'est à cause de golf du thier certainement certainement c'est là mais c'est là m'est venu à l'idée c'est là m'est venu à l'idée à chaque fois à chaque fois quand j'avais de restrictions sur un live sur une vidéo ça s'est comprend sur une vidéo ça s'est comprend mais sur un live je vais me poser la question mais à chaque fois j'étais en cours de route je m'ai casé quelque part soit j'étais chez moi comment comment est on va dire ils ont pu on va dire détecter ça certainement c'est à cause de ces jeux là c'est ce foutu jeu mais c'est pas un problème merci le permis de conduire obtenu en russie peut-être à utiliser dans d'autres pays bien sûr que oui 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 soit en certaine soit en certaine et ce qui est bien d'ailleurs avec ça et que c'est il n'y aura pas plus de revendication d'une d'une tout le monde saura tout le monde saura que tu as vécu en russie et tu t'es bien intégré pourquoi parce qu'avoir déjà un permis de conduire russe c'est la justifie c'est la justifie à suffisance que tu as pu t'intégrer comme il le faut parce qu'il n'y a pas une autre preuve on va dire d'intégration que celle-là la meilleure on va dire de preuve n'est que celle-là j'ai envie de dire vois tu et ce sera utilisé même en afrique sans problème sans problème bon il ya certaines mauvaises langues qui pourront dire nécessairement il faudra voir le bleu le passeport russe en soi à la nationalité russe pour pouvoir l'utiliser mais pas forcément pas forcément un permis de conduire c'est un document comme tout autre cela ne dépend pas d'un pays ou d'un autre à son détenteur pour pouvoir l'utiliser parce que celle-là il justifie simplement justifie simplement que la personne maîtrise étant même on va dire un de de conduire on va dire de se mettre sur sur la chaussée la route et puis de conduire une voiture tout en étant responsable de sa vie et d'autres usagers de la route donc voilà je pense que c'est bon c'est bon en tout cas et d'ailleurs si c'est si ce n'était pas les cas je doute fort que certaines personnes qui utilisent leur permis de conduire du pays pour nécessairement l'utiliser ici là je doute fort ça aurait été une une interdiction mais on pousse que ce n'est pas les cas je pense que c'est c'est normal aussi c'est normal c'est normal j'ai quelques amis qui ont été ici là mais bon qui n'ont pas eu la chance j'ai envie de dire d'avoir le permis de conduire russe mais qui vivent actuellement en europe mais à chaque fois en ayant le permis de conduire de là à chaque fois qu'on se rende on va dire ici là en russie même en afrique ils utilisent permis de conduire son problème tout en n'ayant en n'ayant pas on va dire la nationalité de leur pays de résidence donc voilà monstafa salutations à toi sur le bienvenu en espérant que tu te portes bien et ben nous sommes à trois sur le live rendez moi mes coeurs mes coeurs mes coeurs mes coeurs rendez moi mes coeurs et ben diabou candé si tu as si tu as d'autres questions tu mets les balances il y a d'autres personnes également qui sont connectés si vous avez d'autres questions n'hésitez surtout pas à mêler balancer je suis là pour vous on passe carrément wow 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 ça c'est chaud ben je vais y'a un tout petit peu froid alors je ne sais pas avec ces bruits là il sera comment mais bon si tout est ok si tout est parfait n'hésitez surtout pas à mêler dire dites moi si tout est carré si tout est normal mais love mais love nous sommes à deux maintenant sur le live il n'y a que deux personnes sur le live c'est un peu triste mais c'est pas bien grave c'est pas bien grave c'est qui est important et que vous soyez là je suis très content je suis très content ça va faire pratiquement j'ai envie de dire deux mois pratiquement deux mois que je n'ai pas réalisé on va dire un de live comme ça là enfin quatre mois sur instagram j'ai envie de dire et puis deux mois sur sur youtube mais c'est pas bien grave je reprends on va dire les activités je ne pas déserté youtube pour tous ceux là qui pourront se dire ben et vie a déserté de l'autre côté et ben il ne veut plus réaliser des vidéos loin de moi c'est cette mauvaise foi donc voilà quoi je suis content que tu reprennes le live car en vrai ça faisait vraiment longtemps à l'époque de live nous avait manqué ah ouais ouais je peux te le concéder frère je peux te le concéder ah ouais c'était un peu chaud c'est un peu chaud c'est un peu chaud vous m'avez manqué aussi hein vous parlez comme ça à chaque soir et ben cela m'a énormément manqué c'est que vous devriez savoir et que pendant un laps de temps j'étais vraiment submergé par par le travail par le boulot tellement que je passais également presque deux mois chez moi à la maison j'étais en congé bon il y avait je n'avais nulle part où m'y rendre carrément le dernier live que j'ai réalisé je me rappelle bien c'était encore sur la place rouge au kremlin à moscou et ben je vous ai promis de revenir assez souvent mais j'ai failli également une fois parce que je j'étais vraiment débordé j'étais vraiment débordé et le travail ne m'aide pas non plus le travail ne m'aide pas non plus carrément prince salutations à toi soit le bienvenu salut et vie ou tibia kak norma la bro norma la bratan c'est normal là y'a aucune rade j'to t'ai na primum et fire c'est valnel varnel varnel je pense varnel soit le bienvenu soit le bienvenu nous sommes à 5 sur le live rendez-moi mes likes s'il vous plaît rendez-moi mes coeurs mes coeurs mes coeurs j'ai envie de dire mes coeurs rendez-le moi tous ceux là qui sont en russie s'il vous plaît family je vous je m'ai répété encore une fois ayez la bonne foi quand il ya un frère qui s'élance soit dans la comédie qui s'élance on va dire dans n'importe quel business soit dans le commerce en ligne et tout et tout soutenez du mieux que vous pouvez vos frères africains s'il vous plaît soutenez vos frères africains c'est important j'ai remarqué je ne dirai pas c'est la mauvaise foi mais j'ai remarqué une chose et que quand il ya un africain qui a une une initiative cul de bite on va dire un soir la comédie soit un e-commerce soit quelque chose on va dire d'assez louable et ben certaines personnes pensent on va dire une fois à son arrêt pense une fois voilà tout ce qui est mal pourquoi lui pourquoi pas moi pourquoi pas les autres voilà quoi apparemment ça travaille un peu le mental ce qui est un peu triste donc tout ça là je l'ai remarqué pourquoi parce que il ya il ya depuis un certain moment j'ai envie de dire j'ai lancé le business du piment comme je l'ai dit tantôt là n'y a que certains russes quand ils achètent ils sont assez contents ils le balancent ils encouragent également leurs frères on va dire à faire à faire pareil à acheter à pousser un peu le bouchon beaucoup plus loin pour faire connaître le produit d'en parler autour d'eux tout ce qui est normal c'est qui est normal mais avec les africains c'est un peu le genre on ne comprend rien personnellement je ne comprends rien c'est un peu c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué c'est normal la brata non hachou priez à de réussi à l'arrivée à la brata non hachou priez à la brata non hachou priez à la brata non hachou priez tous les étudiants et ne font pas que les étudiants et ne font pas qu'ils soient ici et qu'ils ont Ils veulent vraiment revenir, mais ils ne veulent pas, parce que tout est fermé. Vous voulez venir, il faut juste attendre. Il faut juste attendre. Attendez tranquille. Quand il y aura des informations, je vais à l'abandonner. Je vais à l'abandonner. Je vais à l'abandonner tous les informations, qui vont vous aider. C'est bien, c'est normal, c'est normal, c'est normal. J'espère que c'est bienvenu. Bienvenue à l'abandonner. Ça fait un moment que je n'ai pas parlé russes. Ne me tenez pas en rigueur. Peu importe la faute que j'aurai à commettre. Excusez-moi, merci à vous. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Je vous remercie beaucoup. Bienvenue à vous. Je vous remercie. Je vous remercie. Tu te rappelles de vidéos YouTube, 3 étapes pour devenir millionnaire. Je te dis, je te dis frère. Je me rappelle comme si c'était ailleurs. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça me fait marrer. C'est un peu triste. Mais ça me fait marrer. Donc voilà. Prince, sache qu'une fois, il y aura une nouvelle, on va dire. En rapport avec la réouverture des frontières, je le ferai. Tranquille, quoi. Tranquille. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je m'ai démenti. Je vais maîtriser le russe comme toi un jour. Eh bien, c'est possible. C'est possible. Il n'y a pas mille et une, on va dire. Solution, soit façon, on va dire, de maîtriser la langue russe. Ce n'est que la pratique. D'abord l'apprentissage, ensuite la pratique. Donc voilà. Ayez la bonne foi, family, comme je l'ai dit tantôt. Quand il y a l'un de vos frères qui débite soit dans la musique, soit dans le commerce, soit dans la comédie. Paix important, on va dire. Son champ d'action. Vous devriez impérativement de montrer, on va dire, votre bonne foi. En encourageant, en encourageant vos frères. Puisque c'est très, très important. C'est très important. Ici, là, nous ne sommes pas assez nombreux. Nous ne sommes pas assez nombreux. Je vais finalement prendre Arnold pour essayer un tout petit peu de bavarder avec lui. Et puis, ce sera parfait. Je vous reviens tranquille. Enfin, je suis là tranquille. Nous sommes à 5 carrément sur le live. Moi, ça me fait énormément plaisir de vous avoir. Et à chaque fois, c'est un kiff. C'est un kiff monumental carrément. Donc voilà. Mes lives, mes lives, mes lives, mes lives. C'est un kiff. 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 Ah, vraiment. Nous parents nous sommes à 5 carrément, puis nous allons absolument vous avancer. Nous sommes à 5 carrément dans le live. C'est un kiff. Nous sommes débordés dans notre létage. Nous sommes à 5 carrément dans notre létage. Dieu merci, Dieu merci. Dieu merci en tout cas. Dieu merci. Mais non, non, on a un peu snapté, on a un peu snapté, je détends ça. Je vais te poster. Ah bon? Oui, je vais te poster, moi, voilà. Après, je m'appelle tellement « boulot, boulon type ». Ah, oui. Ma réseau sociale, ok? Oui, oui, je vois, je vois. Ah, tu t'occupe. Tu t'occupe, en tout cas, tu t'occupe. Bon, il y a un peu plus tard, on a un peu plus tard. Papa, en tout cas, tu as bien. Enfin, 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 enfin. Je t'occupe, je t'occupe, je t'occupe de la COVID-19. Ah bon? Oh, tu t'occupe. Tu t'occupe. Ah, valaud-염, l'a dit de Donald Trump. Ah non, il n'a dit pas, il n'a dit pas, non, on a dit pas, le fait, le fait, il y a Rosala entoura, ils vont entoura, il y a, il y a, on a noir. Donc, il va a plus pois, on a noir quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Malgré, on a pris un invité à l'avion. Ah ouais, ouais Et salut Beuz Et salut Beuz Beuz Beuz, y'a fou Beuz Vraiment, on comprend Mélaki Mélaki Tô, ils a Kibo vieillesse Mélité C'est prononcé, c'est pété C'est prononcé Rien Ate Ate Ils a Ils a Ils a Peu importent T'es Peu importent T'es quoi Mais je vois La l'année Ate Mais le président Adu A A A fort Fort, 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 fort Sujet On a sujet On a Ils 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 a Vous douter On a Donald Trump Parce que Il a Télé Mélaki Poutine Bien sûr Il a Télé Il a Télé Fort 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 Jusque là Jusque là Rien Jusque là Rien Il a Roté Jusque là Il a Roté On a supprimé la vidéo à la seconde. On a supprimé la première ministre. 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 Je vois, je vois. On a supprimé la première ministre. 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 Mais Carcelan etienne, je suis là. Je passe encore quelques temps avec vous tranquille. Tranquille, pratiquement 10 à 15 minutes et puis ce sera parfait. Donc, voilà. Comme je l'ai dit à propos du piment, family, n'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas. Surtout pas, même pas un peu. Même pas un peu à commander et puis à recommander. C'est là auprès de vous, vos amis et consorts. Ce sera quelque chose de bien. Ce sera quelque chose de bien. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, il n'y a qu'une seule personne connectée. La personne qui est connectée, tu réagis. Tu réagis et puis ce sera parfait. Tu réagis et puis ce sera normal. Donc, voilà. En espérant que tout est carré pour vous. Eh bien, il n'y a que deux personnes. Là, 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 là. Il n'y a que deux personnes. Réagissez si vous êtes la family. Réagissez. Je vois un peu le vu qu'ont cumulé, on va dire. C'est live Instagram que je peux réaliser très, très rapidement. Eh bien, nous sommes à 54 vues en une heure. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Eh bien, réagissez family. Comme je l'ai dit tantôt, le piment est à votre disposition. Passez vos commandes comme il le faut. Passez vos commandes, recommandez, soutenez. Ce sera quelque chose de bien. Ce sera quelque chose de bien. À moi, ça me fera plaisir. À vous, vous aurez soutenu un frère. Donc, voilà quoi. Et puis, nous ne sommes pas assez nombreux. Ceux-là qui tentent, on va dire, de rélever un peu le niveau. D'essayer un peu de se faire un nom, un ton soit peu. De créer un truc, un business, quelqu'un pour essayer un tout petit peu de changer la donne. Donc, il n'y a pas assez de monde, on va dire, qui le font. Il n'y a pas assez de monde qui le font. Alors, quand il y a un frère, peu importe, que ce soit dans la comédie, dans la musique, peu importe. Soit, on va dire, son activité, mettez-vous, on va dire, à l'affût pour essayer un tout petit peu de apporter votre aide. Ce sera quelque chose de bien. Quitter la Russie pour la France est-il possible actuellement ? Eh bien, jusque-là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. À moins d'avoir une raison médicale, soit une raison assez sérieuse pour pouvoir quitter la Russie. Mais dans le cadre, on va dire, touristique, en tout cas, je ne pense pas. Dans le cadre touristique, je ne pense pas. Même pas un peu. Même pas un peu. Même pas un peu. Donc, voilà, même pas un peu. Eh bien, déjà, déjà, family, je pense que je vais devoir vous laisser. Je pense que je vais devoir vous laisser. Eh bien, ça fut une agréable soirée déjà. Un doux moment. Un doux moment qu'on a passé ensemble. Ça me fait toujours plaisir, de temps à autre, de passer le temps avec vous. Abdoulaï, salutations à toi. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Ça raconte quoi ? Est-ce que ça va chez toi ? Est-ce que tout va bien chez toi ? Eh bien, tout ceux-là qui, nécessairement, m'ont posé des questions. J'ai plus ou moins une vingtaine de questions que je couffrais carrément sur Instagram. Ne m'en tenez surtout pas rigueur parce qu'il y a des questions kilométriques, je l'ai dit. Ce sera mieux de vous répondre en vidéo, tranquille quoi. Donc, déjà, je vais débiter, j'ai envie de dire, cette série de live sur Instagram qui sera par la suite répercutée sur YouTube, bien évidemment. Je parlerai de n'importe quel sujet. Je parlerai de n'importe quel sujet et puis ce sera bien, ce sera bon. Donc, voilà quoi. Diabo, merci pour ta disponibilité vraiment. Non, c'est normal. C'est normal, Diabo. C'est normal. C'est normal. Eh bien, j'ai vu rapidement que tu as écrit parler en français, s'il vous plaît. Je suis perdu en Lingala. Eh bien, ça fait un frère. Ça me manque un peu cette langue. De temps à autre, je parle avec de frères qui sont au pays, mais sur le live comme ça, là, ça me manque de temps à autre de balancer des trois phrases en Lingala. Par exemple pour laquelle je m'étais dit, bon, pourquoi ne pas, on va dire, vous flouter un tout petit peu et parler très rapidement avec lui puisque c'est un frère que j'admire beaucoup. Et puis, ça m'a fait du bien de parler rapidement avec lui en Lingala. Si cela ne vous a pas dérangé, sachez que vous faites un heureux, vous faites un heureux. Puis, à moi, ça me fait énormément plaisir. À moi, ça me fait énormément plaisir. Ok, merci, j'ai compris. On attend tes vidéos. Non, il n'y a pas de souci. Actuellement, j'ai déserté YouTube très rapidement, là, pendant un mois déjà. Mais là, je suis des retours, je pense. Je vais, voilà, quoi, envoyer, envoyer avec quelques vidéos et puis quelques lives que je pourrais régulièrement, ainsi pas quotidiennement, on va dire, réaliser sur Instagram pour repercuter sur YouTube par la suite. Donc, voilà, quoi. Black Rudy, sois le bienvenu sur le live. Sois le bienvenu sur le live en espérant que ça va chez toi. Ça va, ça va chez toi. Oui, j'ai compris. J'aime cette langue. Mon fiancé est congolais. Ah bon? Ah bon? Oh là là! Sois la bienvenue dans la famille congolaise. À moi, ça me fait énormément plaisir. À moi, ça me fait énormément plaisir de compter une sœur, on va dire. Tu es sénégalaise, je pense. Sénégalaise. Enfin, je crois. Ou malienne. Tu es sénégalaise ou malienne? Une sœur, carrément, de l'Afrique de l'Ouest. On va dire, faire partie de la grande famille congolaise. Oh, je suis très content. Je suis très content, très content. Très content de l'apprendre. Eh ben, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Tu dois te mettre déjà au pas. Il doit te mettre au pas. Tu dois apprendre cette merveilleuse langue. Je pense que tu as au moins deux, trois chansons au Lingala que tu aimes bien. Que tu aimes bien. Enfin, je crois, je pense. Si c'est les gars, tu fais un heureux. Tu fais un heureux ce soir. Dans le cas, je suis très content. Oui, sénégalaise. Ah oui, j'avais deviné. J'avais deviné. Diabou, ce n'est pas trop... Tu vois, non, c'est trop, j'ai envie de dire, sénégalais, malien comme nom. Ou béninois comme nom. Donc, voilà. Je vais taper pile poil. Donc, c'est bien. Eh ben, soit la bienvenue. Sois la bienvenue, quoi. Ça va bien à Kazan? Eh ben, Abdoulaye, ça va très bien. Ça va très bien à Kazan. Ça va très bien. Encore mieux pendant le printemps, puisque ça va en tout cas. Ça va. Du fait des dieux, carrément. Du fait des dieux, ça va. Ça va. À moi, ça m'arrange. Ça m'arrange. Pourquoi? Parce qu'il fait de plus en plus moins froid. Puisque c'est déjà le printemps. C'est la période qui devance l'été. Donc, je suis vraiment enjaillé, quoi. Ehlikia, ehlikia, soit la bienvenue. Sois la bienvenue. S'il vous plaît, family, rendez-moi mes cœurs. Rendez-moi mes cœurs. Ça me fait énormément plaisir que vous soyez là et que j'ai atteint, ce soir, une barre carrément de sept personnes. Enfin, six personnes ou sept personnes. C'est déjà ça. Pour un lundi, c'est pas mal. Pour un lundi, c'est pas mal non plus. Donc, voilà, quoi. Frères, on te supporte sur YouTube. On attend le vidéo. Non, il n'y a pas de souci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. C'est énorme. C'est énorme. À savoir, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Merci à vous. Merci à vous. Sur cette note, je vais devoir certainement m'arrêter là. À savoir déjà cette vidéo qui fait office. Voilà, c'est live qui fait office de vidéo. Sur Rupert, qui est également sur YouTube. Je vais nécessairement tout faire pour qu'il y ait de vidéos sur Instagram ainsi que de vidéos sur YouTube, quoi. Donc, voilà. Portez-vous bien. On se donne rendez-vous demain. Demain, je réaliserai deux lives également, certainement avec une vidéo à l'appel. Et puis, ce sera bon. Et prenez soin de vous. Tous ceux-là qui sont en Russie, protégez-vous comme il le faut. Je vous reviendrai demain avec un sujet beaucoup plus, on va dire, taillé sur mes yeux. Et puis, ce sera parfait. Allez, portez-vous bien. On se donne rendez-vous demain. Eh bien, bonne soirée à vous. Prenez vraiment soin de vous comme il le faut. Et puis, ciao, 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 ciao.